Un invité de marque qu'on est très heureux de recevoir. Bonsoir Russell Banks. Bonsoir. Avec Marguerite Capelle qui est votre interprète en français, merci d'être avec nous. Depuis un mois, on peut trouver en librairie votre dernier livre traduit par Pierre Furlan, un fidèle traducteur. Il s'appelle Voyager, ce sont des récits de voyage, les vôtres, ça nous parle évidemment dans les carnets du monde. Mais d'abord, si vous voulez bien, parlons un peu de votre pays et de votre président. Donald Trump a annoncé hier soir que l'Amérique se retirait de l'accord de Paris sur le climat, ce qui est considéré comme une grande violence un peu partout dans le monde contre les générations futures. Qu'est-ce que vous dites de cette décision Russell Banks ? La violence, c'est un excellent mot. Je pense que c'est un mot qu'on peut utiliser pour décrire la plupart de ses actions et son tempérament aussi. C'est une période assez effrayante dans l'histoire américaine et donc dans l'histoire du monde. Trump est un homme qui apparaît très puérile, ignorant, très narcissique et même probablement souffle de troubles mentaux. Il s'est entouré de milliardaires, d'idéologues et de militaristes. Donc c'est vraiment une période très effrayante. Et ce retrait de l'accord de Paris est très symptomatique de toutes ses actions, tout ce qu'il s'apprête à faire. C'est une négation du changement climatique qui est pourtant une réalité pour beaucoup de gens dans le monde. C'est un déni d'un constat scientifique. C'est quoi ? Fake news ? Non, en tout cas, le climat ne sont pas des fake news. Ce genre de déni, c'est quelque chose auquel malheureusement on s'est habitué aux Etats-Unis, on a dû, parce que ça fait partie d'une façon de penser à court terme, orientée vers les profits, qui dirige la politique américaine de nombreuses manières, avec très peu d'exceptions. Obama a été une exception remarquable pour l'essentiel de son mandat, mais cette philosophie s'est approchée et régressive, et j'ai peur qu'il exprime la pensée de beaucoup d'Américains. Donald Trump est le président élu par les Américains, alors on se demande, c'est ça, le rêve américain ? Vous, ça fait longtemps que dans vos livres, vous décrivez l'autre côté du miroir de ce rêve américain. Est-ce que vous aviez pris de l'avance ? Est-ce que le réel rattrape votre œuvre littéraire ? D'une certaine façon, l'élection de Donald Trump, c'est le cauchemar américain. Le cauchemar dont on doit se réveiller, j'espère qu'on fera bientôt. Mais la raison pour laquelle il a été élu, c'est aussi justement parce que le rêve américain est en train de disparaître. De plus en plus, les Américains ne croient plus à ce rêve. Ils sont exclus, ils sont perdus, abandonnés par l'économie, par l'État. Et à partir de cette fin du rêve américain, il a créé une base politique. Parce que ce sont ces gens-là que vous décrivez et dont vous parlez dans vos livres. Les petites gens, les déclassés, les laissés pour compte, ce sont beaucoup eux qui ont voté pour Donald Trump. Est-ce que vous les questionnez, ces gens-là, pour comprendre ? Vous, l'écrivain ? Oui, bien sûr, beaucoup de membres de ma propre famille, en fait. Beaucoup de mes voisins dans le Nord-État de New York, dans une petite ville industrielle qui a été abandonnée il y a 50 ans. Ils ont voté pour Donald Trump. Ce ne sont pas des gens mauvais. Ce ne sont pas des idiots non plus. En fait, on m'a demandé souvent si mes personnages auraient voté pour Donald Trump. Et les gens sont perturbés par cette possibilité parce qu'ils ont de l'empathie pour mes personnages. Et alors ? Et ils sentent leur vulnérabilité, leur peur. Et donc la possibilité qu'ils votent pour Trump est douloureuse. Mais en fait, oui, ils voteraient tous pour Donald Trump. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été abandonnés, vraiment, par l'État, par l'économie, par le changement radical de l'économie pendant ce dernier demi-siècle et qui s'est accéléré, notamment ces 25 dernières années. C'est un changement équivalent à la révolution industrielle. Et ils ne peuvent pas fonctionner dans le cadre, avec les règles de la nouvelle économie mondialisée, numérisée. Ils sont donc en colère, blessés et effrayés. Ce qu'on a du mal à comprendre depuis ici, c'est comment Donald Trump peut être la solution à ces mots que vous décrivez. En fait, il n'apporte pas de solution concrète à ça. Mais pendant les primaires, ce qui était intéressant, c'est qu'il était le seul. Et à gauche, Bernie Sanders, ils étaient les seuls à réaliser que ces gens existent. Trump a réussi à en appeler, à s'attirer leur attention en encourageant leur peur. Sanders, lui, il a essayé de s'attirer leur soutien en encourageant leurs espoirs et leurs rêves. Parfois, les peurs sont plus puissantes que les espoirs et que les rêves. Et je pense que c'est pour ça que Trump a gagné l'élection. Il faut qu'on se souvienne qu'il n'a pas vraiment gagné. Cependant, en réalité, il a perdu 3 millions de voix. C'est le système du collège électoral qui lui a permis de devenir président. Voyager, c'est votre dernier livre. Alors, vous y revenez sur votre parcours. Ce sont des tranches de vie, un peu comme un carnet de voyage qui nous emmène, par exemple, aux Caraïbes, notamment à Cuba, où vous avez finalement réussi à rencontrer Fidel Castro en 2003. À Quito, en Équateur, dans les cars publics bondés qui vous emmènent sur une voie d'alpinisme. À Édimbourg, où vous épousez votre femme. C'est une manière de faire un bilan pour vous, ou peut-être un bilan entre vous et nous ? Ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'était d'utiliser le genre de récit de voyage pour écrire quelque chose qui s'approcherait de mémoire. Pas vraiment une autobiographie, mais je suis quelqu'un d'assez secret. J'ai gardé ma vie personnelle plutôt en dehors de mon écriture, de mes romans, de mes nouvelles. Mais j'ai atteint un âge récemment où je peux regarder en arrière, et il y a certains aspects que j'avais envie de comprendre. Et je me suis dit que la seule façon pour moi de comprendre, c'était d'écrire dessus. Je parle principalement des questions avec lesquelles le livre commence, que j'avais besoin de traiter, c'est pourquoi est-ce que je me suis mariée quatre fois, et j'ai divorcé trois fois, c'était vraiment quelque chose que j'avais besoin de comprendre. L'autre question que j'avais envie de traiter en écrivant ce livre, c'était mon vieillissement. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Quels sont les effets de ce processus ? J'étais arrivé à 75 ans, j'avais une vie très active sur le plan physique, et maintenant je sens que mes forces diminuent, et bien sûr, ça me fait peur. Et j'en suis un peu déçue aussi, donc c'était une façon d'essayer d'accepter le vieillissement. En dédicace, vous citez les mémoires d'Adrien, Marguerite Ursonar, « Comme le voyageur qui navigue entre les îles de l'archipel voit la buée lumineuse se lever vers le soir, et découvre peu à peu la ligne du rivage, je commence à apercevoir le profil de ma mort. » C'est une très jolie phrase de Marguerite Ursonar. Je les ai lues, je pense, quand j'avais à peine 20 ans, j'étais tout jeune, et je les avais au-dessus de mon bureau, ces phrases étaient là dès le début, et ça a toujours été une sorte de guide pour moi. Ces phrases m'ont permis aussi d'envisager ma propre mort, d'y réfléchir, et il y a beaucoup de choses à en dire quand on atteint cet âge. Alors on vous souhaite une bonne navigation encore longtemps, M. Banks. Merci de nous avoir rendu visite ce soir sur Europe 1, et merci Marguerite Capelle pour la traduction. Merci beaucoup.